Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un petit update lecture des livres que j'ai lus fin décembre et début janvier. Je vais vous parler au total de 4 livres, mais peut-être plus 5 en fait, parce que vous allez voir. Je vais donc vous parler des étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomin dans les éditions Charleston et de Les tortues ne faites pas Noël sous la neige, toujours de Sophie Jomin dans les éditions Charleston. Ensuite, je vous parlerai de Strawberry Moon, le premier tome, donc la Hira de la Luna en espagnol, la fille de la lune, je suppose en français. Et enfin, je vous parlerai de l'intégrale 3, je crois que c'est la troisième intégrale des Bridgerton, des tomes 5 et 6 de Julia Quinn dans les éditions, j'ai lu. Et je commence tout de suite avec Les étoiles brillent plus fort en hiver, toujours de Sophie Jomin, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. J'ai lu ce livre donc fin décembre pour me mettre dans la petite ambiance de Noël. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Du coup, on va retrouver notre personnage principal qui s'appelle Agathe. Agathe travaille aux galeries Hartmann, donc ça se passe à Lille, l'histoire. Et en fait, les galeries Hartmann sont des galeries notamment pour Noël, enfin qui vend des décorations de Noël. Elle et Agathe est chargée de, je ne sais plus quelle mission elle a, mais elle travaille là-dedans, elle met un peu d'ordre à tout ça. Et en fait, elle a donc un nouveau patron qui s'appelle je ne sais plus comment. Alexandre Hartmann, qui est le fils donc de M. Hartmann, qui a donc créé les galeries Hartmann, il reprend l'entreprise parce que son père est décédé. Et donc du coup, il a envie de changer un peu tout ce qui se passe. Et sauf qu'en fait, les employés étaient déjà en train d'installer tout pour Noël. Et lui, il arrive du jour au lendemain à une petite semaine de Noël et il demande de tout changer. Donc Agathe n'est pas très contente. Elle se rebelle un petit peu contre lui. Il y a un peu des tensions entre les deux. En parallèle, on suit Agathe aussi dans sa vie. Elle a adopté entre guillemets la fille de sa soeur. Donc elle a adopté sa nièce. Il s'appelle donc Chloé, cette petite. Je crois qu'elle a une dizaine d'années. Parce que sa mère est une personne assez instable qui, je ne sais plus si elle est alcoolique ou c'est juste qu'elle a des problèmes psychologiques. Je ne sais plus exactement quel est son problème à la mère. J'ai déjà un petit peu oublié ce qui se passait. Mais en tout cas, voilà, la mère de la petite, Chloé, ne s'entend pas très bien avec sa famille. Et du coup, elle n'a pas la garde de sa fille. Et donc c'est pour ça que c'est Agathe qui s'occupe de la petite. Sauf que Valéria, donc la mère, va donc revenir dans la famille. Elle va revenir comme par miracle, comme par magie. Comment ça va se passer ? On ne sait pas trop. Enfin, on sait une fois qu'on a le livre. Et du coup, on a aussi un petit peu de magie de Noël puisqu'on a le Père Noël qui apparaît dans cette histoire. Le Père Noël qui exhauste trois vœux. Et c'est franchement, c'est sympathique. On aime bien. Donc voilà, on est vraiment bercé sous l'ambiance de Noël. On a une très très belle ambiance de Noël. Vraiment, ce livre nous met totalement dans le mood. J'ai beaucoup aimé l'histoire et en fait, j'avoue que je m'attendais à ce que ce soit une romance de Noël. Et en fait, pas du tout. Alors oui, il y a un petit fond de romance. Mais pour moi, je trouve que ce n'est pas la chose la plus importante du livre. Parce que finalement, il se passe des petits trucs, mais sans plus. Et je trouve qu'on est beaucoup plus centré sur la relation entre Agathe et sa famille. Et notamment avec sa sœur, comment ça se passe tout ça. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors, ce n'était pas non plus un coup de cœur. Mais vraiment très sympathique. Et je la recommande comme lecture de Noël. Si jamais vous ne l'avez pas lu pour l'année prochaine, n'hésitez pas à prendre note. Ou alors, si vous faites partie de ceux qui lisent des livres de Noël, même en hors période de Noël. Et bien, n'hésitez pas à le lire. Toujours de Sophie Jomin, j'ai lu Les Tortues ne faites pas Noël sous la neige. Donc toujours pour me mettre dans un mood de Noël. Et alors là, on va dire que je ne me suis pas vraiment mise dans le mood de Noël. Tout simplement parce que cette histoire se passe... Ce n'est pas l'île Maurice, c'est... Ah, je ne sais plus, Saint-Barthélemy. Voilà. Cette histoire se passe à Saint-Barthélemy. Donc, autant vous dire qu'à Noël, à cette époque-là, il n'y a pas de neige. Il ne fait pas froid. Il fait même très chaud. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Rosalie, qui est une... Pas une agente immobilière, mais on va dire quelqu'un qui gère un petit peu toutes les résidences des riches sur l'île de Saint-Barthélemy. Elle travaille pour une petite boîte. Et en fait, sa patronne, elle est infecte avec elle. Et tout ce qu'elle veut, c'est quitter son travail, en trouver un hôtel. Elle veut surtout aussi déménager, puisqu'elle paye beaucoup trop cher pour l'espace qu'elle a. Puisque c'est sa patronne qui, du coup, lui loue son appartement. Et donc, elle veut déménager. Et sur son lieu de travail, elle va aussi rencontrer un petit garçon qui était en train de sauver des tortues. D'où le titre, d'où la mention des petites tortues dans cette histoire. On est vraiment sur une ambiance assez tropicale, assez ensoleillée et totalement en dehors du mood de Noël. Mais on a quand même des petites touches de Noël, puisque le petit Père Noël qu'on avait dans ce livre-là, on va aussi le retrouver dans celui-là. Et donc, vraiment cool d'avoir un petit clin d'œil comme ça. Alors, bon, j'avoue que j'ai lu celui-là avant l'autre. Mais pour l'ordre de la vidéo, je préférerais vous présenter l'autre avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, bref, on retrouve le même Père Noël. On retrouve toujours les trois vœux qu'il propose aux personnages. Et c'est vraiment cool. Et on a aussi, donc, toujours une petite histoire d'amour sur le fond de l'histoire. Mais encore une fois, comme les étoiles brillent plus fort en hiver, l'histoire d'amour n'est pas le centre de cette histoire. Et en fait, c'est plutôt cool, puisqu'on a d'autres problèmes qui tournent autour des personnages, enfin, en tout cas, du personnage principal, qui, du coup, demandent à être résolus. Pareil, donc, on a le petit garçon, donc, avec les tortues, qui habite chez sa grand-mère, puisqu'il me semble que ses parents sont décédés. Il habite chez sa grand-mère et, en fait, il veut connaître ses autres grands-parents qui vivent sur une autre île à côté. Je ne sais plus comment elle s'appelle l'île, mais bon, bref, ce n'est pas grave. Il veut les connaître, mais sa grand-mère ne veut pas, parce que pour elle, ils n'ont pas une bonne influence. Enfin, ils se la pètent un petit peu trop, ils sont trop riches et tout. Enfin, ils ne vont pas lui apporter du bonheur, ils vont surtout lui faire du mal. Donc, à chaque fois, elle le préservait de tout ça. Mais, et voilà. Et tout ça, en fait, s'entremêle avec l'histoire de notre personnage principal, qui est donc Rosalie. Avec, encore une fois, une petite histoire d'amour. Donc, très sympathique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'est toujours pas un coup de cœur, mais très sympa à Noël. Et vraiment très, très bien. Et Sophie Jomin, je l'avais lu très rapidement avec les étoiles de Nozette, puisque j'ai abandonné les étoiles de Nozette que j'avais détestées, que j'avais pas du tout aimées, que j'avais pas du tout accrochées avec cette histoire. Et j'avais envie de lui donner quand même sa chance avec ces livres-là. Et je crois qu'il y en a d'autres aussi qui sortent un petit peu dans le même mood. Et donc, voilà. J'ai beaucoup aimé. Rien à voir avec les étoiles de Nozette, qui était très, très, très jeunesse. Enfin, pas jeunesse, mais un petit peu quand même. Très adolescent. Et surtout, très année 2010. Et voilà. J'étais vraiment pas du tout prise dans l'histoire des étoiles de Nozette. Donc, j'ai dû l'abandonner à une centaine de pages, je crois. C'était pas fait pour moi. Donc, c'était une niette. Mais je lui ai donné sa chance avec ces livres-là. Et je trouve finalement que c'est quand même pas mal. Et je la préfère l'indemps que dans les étoiles de Nozette. Carrément. Ensuite, j'ai lu Strawberry Moon de Laia Lopez dans les éditions Destineux. Puisque ma version est en version originale en espagnol, du coup. Puisque c'est un livre espagnol. Je ne lis pas de VO anglais. Enfin, anglaise, du coup. La VO. J'avais essayé, je suis tentant à lire de l'anglais. J'en ai toujours qui m'attendent un petit peu dans ma pile à lire. Notamment un tome compagnon à Red Queen. Que je dois lire. Que j'avais commencé. Mais vraiment, enfin, j'ai décroché. Et comme je ne suis plus trop dans un mood anglais. Que j'ai plus de cours en anglais ou je ne sais quoi. Vu que je ne suis plus en études. Et bien, j'avoue que c'est un petit peu plus compliqué. Alors, les séries, je continue à les regarder quand même en anglais. Quand elles sont anglaises. Je les regarde toujours en VO. Mais j'avoue que des fois, c'est un petit peu compliqué. Et finalement, je n'ai pas envie de m'embêter à lire un livre en anglais. Et de ne pas comprendre la moitié de ce que je lis. Donc, j'arrête. Et je préfère lire des livres en VO espagnol. Donc, Strawberry Moon. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Puisqu'il a été traduit en français. Je ne sais plus. Je crois que c'est chez Hachette, il me semble. Mais je ne suis pas sûre de ce que je raconte. Mais en tout cas, dans ce livre qui est juste magnifique. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Ça devait être en vlog. Et j'en ai fait aussi un update lecture. Mais sur TikTok. Donc, je ne pense pas que je vous en ai parlé. Mais je ne sais pas. Je me revois en train de parler comme ça. Mais dans cette histoire, du coup, on va suivre Diana. Qui est une sirène. Qui débarque. Donc, c'est elle qui est juste là. Qui débarque tout juste sur la terre ferme. Et du coup, elle doit garder ça secret. Bien évidemment. Puisqu'on ne révèle pas qu'on est une sirène. Elle va donc devoir s'adapter dans le monde des humains. Elle va devoir s'adapter sur la terre. Et pour ça, elle va s'inscrire à l'université. Et elle va suivre des cours un petit peu comme n'importe quel étudiant. Sauf qu'elle se fait des amis. Et dans ses amis, il y en a aussi qui sont sirènes comme elle. Donc, elle le savait déjà d'avance. Mais il faut vraiment préserver ce secret. Et ne pas le révéler. Faire attention quand on va se baigner pour que personne ne nous voit. Mais elle va aussi se faire des amis humains. Comme par exemple Aiden qu'on a juste là. Et on est vraiment sur une ambiance très mignonne. Avec des sirènes toutes mignonnes. Alors, il y a un petit peu d'action. Mais très léger. C'est vraiment... On suit un petit peu Diana dans son quotidien. Avec ses amis. Et surtout, ce qui fait le charme du livre. C'est toutes les petites images. Les petites BD qui sont incluses avec l'histoire. Et c'est juste incroyable. Genre, la beauté de certains dessins. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Incroyable. Vraiment trop trop beau. Et en plus, les personnages sont super bien habillés. Donc, ça rajoute un petit plus à l'histoire, je trouve. Donc non, franchement, j'ai passé un très bon moment. Alors, ce n'est pas non plus un coup de cœur. Parce que c'est peut-être un petit peu trop jeunesse pour que ça me plaise. Comme il n'y a pas énormément d'action, si ce n'est un petit peu vers la fin. C'est vrai que je n'étais pas non plus hyper prise dans l'histoire. Et je n'étais pas non plus genre waouh à chaque fois qu'il se passait des choses. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. Et n'hésitez pas à le découvrir. Si vous voulez le lire en espagnol, je pense que c'est faisable. Si vous avez un niveau lycée, je pense. Un niveau lycée suffira. C'était très sympathique parce que Diana, elle est assez sympathique. Elle est un petit peu naïve sur certains trucs. Puisqu'elle vient tout juste de découvrir la Terre et les humains. Donc, forcément, elle ne connaît pas tout. Mais il faut qu'elle fasse comme si elle connaissait quand même les choses. Parce que sinon, les gens vont se dire que c'est un peu bizarre. Tu sais, parce que c'est une télévision ou ce genre de choses. Donc, il faut qu'elle cache un petit peu tout ça. Et on a donc notre personnage masculin, Aiden, qui est un garçon un petit peu lambda, on va dire. Même s'il est très mignon. Et il est très, très attiré par Diana depuis qu'il l'a vue. Il est vraiment attiré. Alors oui, physiquement. Mais aussi, il a envie de creuser un petit peu pour savoir qui est-elle et tout. Donc, voilà. C'est très mignon. Très teenage, vraiment. Très choupidou. Donc, on adore et on recommande. C'est le genre de lecture que vous aimez. Et enfin, j'ai lu l'intégrale, enfin, la troisième intégrale des Bridgerton. Donc, les tomes 5 et 6. Et c'est rare que je les lise d'affilé. Parce que normalement, je sépare mes tomes. Et je fais une petite pause pour après reprendre le tome prochain. Mais surtout, c'est parce que je ne les ai pas lus de mes yeux. Mais je les ai écoutés. Enfin, le 5, j'avais commencé à le lire. Et en fait, je l'avais aussi continué en audio. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus avancé dans mes lectures que je les ai enchaînés. Du coup, dans le cinquième tome, on va suivre Héloïse Bridgerton. Qui est, de base dans la série, un de mes personnages préférés. Mais dans le livre, en fait, j'ai eu un petit peu du mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Héloïse, elle a sa meilleure amie, Pénélope. Qui s'est déjà mariée, qui s'est casée avec son frère Colin. Le frère de Héloïse, pas le frère de Pénélope. Donc bref, sa meilleure amie s'est casée, s'est mariée. Et Héloïse, elle arrive bientôt à presque 30 ans. Donc, c'est vrai qu'elle, de base, ne voulait pas forcément se marier. Mais plus le temps passe, plus elle se dit, il faudrait peut-être que j'y songe. Elle reçoit un jour une lettre de Philippe. Qui était l'ex-mari de sa cousine, il me semble. Pour lui annoncer que, justement, sa cousine est décédée, tout ça. Donc, Héloïse va répondre à la lettre. Elle va dire, désolé, toutes mes condoléances, tout ça. Et en fait, va commencer une petite relation épistolaire. Donc, ils vont s'écrire assez fréquemment pour se raconter un petit peu leur vie. Et au bout d'un moment, Philippe lui dit, Eh ben, est-ce que ça te dirait de venir me voir ? Est-ce que ça te dirait de te marier avec moi ? Puisque je dois retrouver une femme. Et toi, tu as l'air de chercher un homme. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de tout ça ? Donc, très calculé, très organisé, tout ça. Enfin bref. Et donc, Héloïse va s'enfuir de chez elle. Pour aller retrouver, donc, Philippe. Et en fait, tout ne se passe pas comme prévu. Parce que, ben, finalement, il n'est pas comme il était dans les lettres. Il n'est pas si attentionné, si doux, si... Si attentionné, oui, tout simplement, envers elle. Parce qu'elle, elle lui racontait plein de détails. Elle se rappelle de tous les détails que lui, lui disait. Sauf que, ben, lui, il ne se rappelle de rien. Et surtout, il a caché à Héloïse qu'il avait déjà une famille. Enfin, qu'il avait déjà des enfants. Et donc, Héloïse va devoir faire face à ses enfants qui sont un petit peu... Un petit peu durs et un petit peu... Un petit peu... Pas mal éduqués. Mais c'est vrai qu'il leur manque quelque chose, quoi. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe dans cette histoire. On va suivre un peu l'évolution de tout ça. Et j'avoue que j'étais un petit peu moins prise dedans. J'ai pas eu un gros coup de cœur pour Philippe, comme j'aurais pu l'avoir pour le duc dans le premier tome. Enfin, j'étais totalement in love de lui. Là, j'étais pas vraiment à fond. Pareil, Héloïse, il manquait un petit truc. Et ce que je reproche encore et toujours au Bridgerton, c'est les manques de description. Je trouve que... Alors, oui, il y a un juste milieu. On va pas... Enfin, un livre qui est rempli de description, c'est chiant. Mais alors là, on n'a vraiment pas de description sur... Enfin, sur les lieux, sur le paysage, sur le décor, en fait. On s'imagine presque rien, finalement. Et donc, c'est un petit peu dommage. Parce que je pense que c'est quelque chose qui devrait justement être poussé au niveau de la description. Parce qu'on est quand même dans une époque 1800 et quelques. Donc, on a envie de savoir ce qui se passe. Et bah ouais, on est un petit peu... On n'a pas de description. On se base... On se porte vraiment plus sur les émotions des personnages plutôt que de tout ce qui les entoure. J'ai préféré ce sixième tome qui était porté sur Francesca. Francesca qui était déjà mariée au début du tome avec... Je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, qui était déjà mariée. Et en fait, son mari meurt. Voilà. C'est pas très cool. Et en fait, son mari avait un... Je sais plus si c'est son frère, si c'est son cousin, si c'est... Je sais plus. Ou un ami. Je sais plus, je me rappelle plus. Mais donc, il y a Michael qui a toujours été là pour Francesca et pour l'ex-mari de Francesca qui est donc décédé. Il était tout le temps là pour elle et tout. Et il avait quand même un petit coup de cœur pour Francesca. Sauf que Francesca, elle a été mariée. Enfin, elle n'a jamais repéré ça. Et lui n'a jamais osé lui dire. En même temps, c'est normal. Elle était déjà mariée. Et donc là, il voit un peu une ouverture pour protéger Francesca, pour la prendre sous son aile, pour vraiment bien s'occuper d'elle et qu'elle soit heureuse. Et en plus, comme elle était déjà l'ancienne comtesse de Kilmartin, donc c'est le domaine dans lequel ils vivent, et bien comme le titre de comte maintenant revient à Michael, et bien il trouve ça un petit peu logique que Francesca continue toujours de porter son titre et donc de se marier avec elle. Donc en gros, voilà aussi ce qui se passe dans cette petite histoire. J'avoue que j'ai préféré ce tome-ci que le cinquième. Même si Francesca, dans la série, ben j'avoue qu'on la voit pas énormément. Mais vraiment, celui-là, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus... Enfin, on avait envie de savoir qu'est-ce qui se passait et surtout, j'ai trouvé Michael plus intéressant et plus... Et plus, je sais pas, un peu... Un peu être là, être un petit peu en mode j'ai envie de draguer, quoi. Mais comme les Bridgerton, on les lit pas pour les descriptions, faut au moins qu'on les lise pour la romance et pour des choses intéressantes. Donc finalement, ben là, j'ai trouvé que Michael était plus intéressant que Philippe qu'on avait dans le tome d'avant. Tout simplement. Mais ça reste pas non plus une super lecture comme j'avais pu avoir pour la première intégrale et surtout le premier tome. Enfin, je l'avais adoré, le premier tome, vraiment. Là, ça devient un petit peu moins bien. Donc j'espère que les prochains tomes sont mieux. Sinon, ça va me décevoir un petit peu. Mais dans tous les cas, je continuerai quand même à les lire puisque j'aime bien cet univers des Bridgerton. Ça fait du bien, un petit peu. Et donc voilà, on en a terminé pour ce petit update lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres en commun avec moi, ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les lire ou si vous n'avez pas du tout envie de les lire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que oui, si vous en êtes là, c'est que vous avez regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501